pour ceux qui ne savent pas et ceux qui ne connaissent pas ceux qui me connaissent vous savez que j'ai une réaction très patiente et je ne m'attaque pas à aux gens vous savez pourquoi aujourd'hui ma réaction a été comme ça c'est une longue histoire qui a commencé sur les réseaux sociaux où le nommer bangalik a quitté m'a attaqué à plusieurs reprises m'a insulté à plusieurs reprises dont je n'ai jamais répondu et un jour il a fait une vidéo sur sa page et dans la vidéo où il s'est attaqué au cadre de guinée au cadre du rpg c'est en ce moment comme lui même il dit partager partager ma vidéo moi j'ai partagé la vidéo dont lui il a fait la réaction de bangali a été quoi c'est de m'insulter père et mère insulter ma mère trois jours successive c'est un homme aurait été une femme une soeur guinéenne je n'allais jamais réagir je n'allais jamais répondre parce que la femme est à respecter mais mettez vous un peu à ma place je suis prêt à répondre devant n'importe quel tribunal parce que j'ai porté plainte contre bangali et avant que la police ne vienne ma réaction a été ainsi dont vous avez vu sur les réseaux sociaux trois jours successifs bangali insulte ma mère trois jours successifs bangali fait des vidéos il insulte ma mère bangali m'appelle sur mon téléphone je décroche le téléphone le numéro symbolique révolutionnaire il me dit faut des symboliques je dis oui il me dit ina il insulte encore ma mère dans mes oreilles il a fait à plusieurs reprises avant de juger sans que vous ne saviez pas ce qui se passe essayez de comprendre mettez vous un peu à ma place comprenez une seule chose l'injure envers une maman si c'était une femme une de nos soeurs guinéennes qui avait insulté parce que moi c'est le respect que j'ai parmi toutes parmi toutes les femmes blogueuses c'est le respect qui est entre tout le monde et moi le respect total qui entre tout le monde et moi même celui qui se permet de s'attaquer à moi ou de s'attaquer à mes parents nos soeurs guinéennes je ne vais pas je ne vais pas réagir mais allez voir sur la page de bangali les injures dont il a fait à travers sa page en insultant ma mère quand tu entends bangali insulter ta mère tu vas pleurer je n'ai pas dormi trois jours les gens m'amener des vidéos les gens m'envoyaient des messages je dis pourtant je n'ai rien fait à bangali je n'ai juste fait que partager sa vidéo vous faites vous savez toujours quand les blogueurs viennent ils disent partager partager tout le monde a le droit de partager la vidéo surtout quand tu fais quelque chose et que tu dois assumer mais moi en partageant sa vidéo si ça ne l'a pas plus bangali pouvait juste m'amener un message faudé tu as partagé ma vidéo j'ai pas aimé enlève la vidéo automatiquement j'allais enlever la vidéo mais bangali ne s'est pas permis de moi m'insulté ma pro ma mère mais insulté ma mère insulté ma mère comme si c'est pas une femme qui a mis bangali au monde je peux comprendre quand une soeur guinéenne s'attaque à moi et s'attaque à mes parents je peux comprendre parce que la femme est à respecter je vais laisser entre ça entre 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 lui et dieu mais un homme qui se permet d'insulter ma mère d'insulter ma mère trois jours successives et de m'appeler au téléphone trois jours successives il m'appelle il insulte il m'insulte j'écoute et il raccroche il m'appelle je les parents d'une autre personne surtout la mère de quelqu'un la mère de quelqu'un est précieux on ne peut pas s'hazarder à insulter la mère jusqu'à ce que faire des actions sur les réseaux sociaux en s'attaquant à sa personne beaucoup de personnes se sont attaqués à ma personne je n'ai jamais réagi c'est la première fois que quelqu'un ose insulter ma mère et c'est pas une femme aussi mais un homme qui insulte une femme qui insulte une femme comme si ce n'est pas une femme qui l'a mise au monde ma réaction c'était quoi je me suis déplacé avant mon déplacement j'ai appelé tatakourou j'ai appelé beaucoup de personnes qui disaient qu'il n'avait pas de contact j'ai appelé tatakourou je dis tatakourou il y a quelque chose qui ne m'a pas plu il y a quelqu'un qui s'acharne à insulter mes parents je veux connaître les renseignements sur lui tatakourou me dit qui automatiquement j'envoie la photo tatakourou me dit affaudé lui il a passé deux mois à insulter moi ma mère deux mois à insulter ma mère c'est ainsi on attendu un piège tatakourou et moi et il est tombé dans ce piège moi j'ai quitté bruxelles belgique aujourd'hui à 4 heures du matin pour être ici à 8 9 heures et à 9 heures on l'a contacté il est venu nous apporter la chaussure dont on devrait l'acheter au château rouge le souci c'était quoi c'est de l'appeler parce que j'avais téléchargé toutes ces vidéos j'avais téléchargé toutes les injures qu'il m'a fait c'est toujours sur sa page j'ai signalé déjà et c'est la police qu'on attendait comme on a mis les mains sur lui pour que la police puisse venir et on porte plainte directement là-bas la police a mis du temps quand on avait bangali en main bangali s'est défoulé lui-même il voulait se battre où nous on était calme il a enlevé lui-même son habit pour ne pas qu'on déchire parce que je l'ai saisi comme ça il a enlevé lui-même son habit et automatiquement c'est pourquoi vous lui voyez torse torse nu et nous on l'a saisi et il ya un tatakour qui essayait de joindre la police c'est comme ça bangali et moi on s'est affronté et il a appelé les ivoiriens ils sont venus et on lui a dit de ne pas bouger il s'est assis auprès des ivoiriens jusqu'à ce que la police vienne et qu'on porte plainte quand on attendait la police c'est en ce moment bangali a pris la fuite sur une moto et il est parti mais que ce que cela ne tienne malgré qu'il a pris la fuite on s'est rendu à la police on a porté plainte et la plainte va poursuivre parce que moi je dis je suis prêt à assumer mes actes mais je suis vraiment désolé pour ceux qui ne croient pas me connaître comme ça et j'ai beaucoup de respect pour la femme j'ai beaucoup de respect pour ma mère je ne permettrai personne 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 s'attaquer à ma mère surtout un homme une femme je peux comprendre je une femme s'attaque à moi s'attaque à ma mère je laisse entre la femme là et dieu wallah je laisse entre la femme et dieu mais un homme qui s'attaque à ma mère comme ça je n'ai rien fait attaquez moi vous à moi il n'y a pas de problème mais s'attaquer à ma mère j'ai rien fait à bangali je n'ai rien fait à bangali bangali a voulu se faire du buzz en s'attaquant à ma mère en faisant des vidéos trois fois successives en insultant ma maman je ne peux pas sortir faire comme bangali a fait je ne veux pas sortir insulter bangali comme il a fait insulter les parents de bangali comme il a fait mon éducation ne me permet pas mais il faut savoir quelquefois où soit où que ce soit à patience où que ce soit où que ce soit soit à patience trop insulter la maman d'un homme un homme qui insulte la maman de son propre ami comme si ce n'est pas une femme qui l'a mise au monde je crois que mettez vous à ma place avant de juger ma réaction d'aujourd'hui mettez vous à ma place avant de juger ma réaction d'aujourd'hui c'est vrai que d'autres ont voulu calmer le jeu c'est vrai que beaucoup sont fâchés mais comprenez ma personne comprenez l'insomnie que j'ai eu par rapport à cette vidéo moi j'ai juste pris sa vidéo j'ai partagé sur ma page c'est sa vidéo qu'il a fait lui cela ne peut pas lui donner le pouvoir d'insulter moi ma mère parce que j'ai partagé sa vidéo je suis désolé en tant qu'homme si bangali m'amène un message comme il l'a fait malgré avant ça même quand il a fait les vidéos d'injures de ma maman la première vidéo bangali lui-même a pris le lien de sa vidéo il m'a envoyé ça dans mon dans mon dans mon sur mon compte privé mais comme on n'est pas amis c'est resté dans mon spam je suis parti j'ai cliqué la vidéo j'ai vu bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb Jouer avec la dignité de ma famille comme si rien n'était. Je ne peux pas admettre. Je respecte beaucoup la femme. Je respecte beaucoup les femmes guinéennes. Je respecte beaucoup les femmes guinéennes. Mais j'espère que beaucoup se mettront à ma place. Et beaucoup comprendront pourquoi ma réaction a été ainsi. Pourquoi ma réaction a été ainsi ? Parce qu'il faut se mettre à la place de quelqu'un pour pouvoir le juger. S'asseoir sur les réseaux sociaux. Insulter ta maman jour et nuit. Trois jours successifs. Prendre le téléphone. T'appeler. Tu décroches. Il t'insulte encore ta maman au téléphone. Il coupe. Si toi tu peux assumer. Moi je ne peux pas assumer. Je me suis uniquement déplacé pour venir en France. Porter plainte contre Bengali. La plainte est faite. Et quand Bengali était dans mes mains. C'est lui qui s'est débattu. Et c'est lui qui a essayé de fuir. Voilà. J'espère que vous allez comprendre pourquoi ma réaction. a été comme ça. Et ceux qui m'appellent ou qui essayent de m'appeler pour me dire. Je ne veux l'appel de personne. Parce que si vous étiez à la place de ma maman. Si vous étiez à ma place. Pour pouvoir comprendre ce que Bengali a fait. Comme injure. Contre ma personne. Contre la personne de ma. Contre mes parents. Vous n'allez pas juger. Tout le monde aime sa maman. Même ta maman. Elle est la plus mauvaise maman du monde. Mais tu ne permettrais personne. Insulter ta maman de la sorte. Je suis désolé. Pour ceux qui ont vu cette réaction. Mais parfois. Il ne faut pas provoquer. Un lion qui dort. Parfois. Il ne faut pas provoquer. Un lion qui dort. Ma patience ne veut pas dire. Que j'accepte tout. Je n'accepte pas tout. Mais je ne peux pas être comme ceux. Qui font sur les vidéos. Sur les réseaux sociaux. Comme ceux qui m'insultent. Ou qui insultent la maman des gens. Pour que je puisse assumer. Je veux juste vous faire comprendre. La réaction. Elle est humaine. La réaction. C'est l'homme qui a réagi ainsi. C'est la réaction d'un homme. Si Bengali. M'appelait. Pour me dire. D'enlever sa vidéo. Et la vidéo dont il a fait. C'est lui qui a demandé. De partager la vidéo. Et j'ai pris la vidéo. La partie qui m'intéressait. J'ai mis ça sur ma page. J'ai mis ça sur ma page. La vidéo a fait le tour. Lui il a supprimé la vidéo. C'est ainsi. Il est venu sur la page. Il a fait une vidéo sur moi. Sur ma mère. La vidéo a fait plus de 26 000 vues. Sur sa page. En insultant la maman de ton ami. Un homme. Un homme qui insulte. La maman de son frère garçon. Comme ça. Je ne peux pas assumer. Mon éducation ne me permet pas du tout. D'insulter. Mais aujourd'hui. Si c'est Bengali qui pouvait me frapper. Et qu'il me frappe. Mais si c'est moi qui a pu le frapper. J'ai fait ce que j'avais pu. J'espère que vous allez comprendre cette réaction. Et je suis vraiment désolé pour ceux qui ont vu cette réaction comme ça. Mais l'explication est là. C'est à vous de juger. Et à vous de comprendre. Pourquoi ma réaction a été ainsi. Pourquoi quitter la Belgique jusqu'ici. Pour réagir ainsi. Il faut le comprendre. Parce que je ne peux pas quitter la Belgique comme ça pour venir juste. J'ai quitté la Belgique pour venir porter plainte. Contre Bengali. Et dans le guet-apens qu'on a mis contre lui. Il est tombé dans le piège. Et c'est ainsi qu'on l'a pris. On voulait appeler la police. Et lui. Il s'est débattu. C'est ainsi. Que les mains se sont échangées. Alors j'espère que vous allez comprendre. Et je suis vraiment désolé pour ceux qui sont déçus de ma réaction. Mettez-vous à ma place avant de juger. Si une femme guinéenne ne faisait ça à ma personne. Wallahi billahi tallahi. J'allais rien dire. J'allais faire aucune réaction. Sous-titrage Société Radio-Canada